Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Dans le cas de la comptabilité approfondie, on va entamer aujourd'hui l'emprunt individuel. Dans le premier cas et dans le deuxième cas, on va faire le traitement comptable de l'emprunt individuel. Première chose à faire, définir qu'est-ce que c'est l'emprunt. L'emprunt peut être défini comme une somme d'argent, versets, par un prêteur, envers un emprunteur. Voilà. Se denier, ça veut dire les emprunteurs, se denier, s'engageant à rembourser l'emprunt. Avec des intérêts, Sur une septième période. Voilà. Deux points de vue juridiques. Deux points de vue juridiques. On peut dire que l'emprunt est un contrat. Montant un prêteur. Et un débuteur. Ce dernier, ça veut dire le débuteur, contracte, donc une dette. qui ne veut pas être,品, que ne veut pas être, qui ne veut pas être, qui ne veut pas être. Si... Comme vous le savez, il existe, comme vous le savez dans le cours de mathématiques financières, il existe de grands types. L'emprunt indivis est l'emprunt obligataire. Voilà. Qui est l'emprunt indivis qui est le plus couramment. Contracté par les particuliers. Et les PME. L'emprunt obligataire. Qu'on appelle quelques instants emprunt indivis. Qui est une solution. De financement. Exclusif. Au. Ground. Entreprise. Voilà. On a défini qu'est-ce que c'est l'emprunt d'une façon générale. On va entamer dans la vidéo prochaine l'emprunt indivis. Puis on va entamer dans une autre vidéo comment on comptabilise les emprunts indivis. Et dans une autre vidéo, on va entamer dans une autre vidéo, on va entamer l'emprunt obligataire et ses comptabilisations. Voilà. On a terminé. Incha Allah. J'entame dans la vidéo prochaine. Qu'est-ce que c'est l'emprunt indivis. Sous-titrage ST' 501.